Partent en quelques instants le journal JOKO FM Il est 13h30 Mesdames et Messieurs, 13h30 à Kounoun et Kyr Daoudesar C'est dans la commune de Sangalkam, la grande édition sur JOKO FM A la une de l'actualité a développé dans cette édition Les droits des femmes et des filles au Sénégal Font l'objet d'un plaidoyer à la salle des fêtes de Rufisque Dans un panel du mouvement des jeunes leaders du Sénégal On en parle dans cette édition En politique, l'ancien ministre Omar Gueye et ses partisans Plébiscite la candidature de Macky Sall à la présidentielle de 2024 A l'issue d'un placement de carte De 133 comités de 50 personnes Les écoutent dans ce journal La page de sport avec la section santé de l'Opcap de Rufisque Qui a organisé une journée médicale sur les premiers secours Au service des populations Mettra fin à ce journal Dans un instant le développement En compagnie de Hassan Djour à la partie technique Le journal sur JOKO FM avec Moussa Pouya Une fois n'est pas coutume Mesdames, Messieurs, bonjour à tous Et bienvenue à cette grande édition Nous démarrons avec les étudiants de l'université Amadou Maktar Maud de Djamiajo Qui ont investi les locaux de leur campus social Ils exigent son ouverture officielle Tout comme également l'ouverture des campus pédagogiques Ils ont manifesté leur colère Suite aux multiples promesses Non tenues des autorités de l'UIM D'ailleurs, pour sa quatrième promotion 612 nouveaux bacheliers Usus du concours d'entrée N'ont pas démarré leurs enseignements Raison de leur courroux Suivons les précisions de Lamaran Abba Le président de l'amicale des étudiants de l'UIM L'université Amadou Maktar Mbou Comme vous le savez tous A été inaugurée le 1er décembre 2022 Maintenant, avant son inauguration Nous, on était à Dakar En train de dérouler nos cours A Cité-Courgogi Où se trouvait notre campus pédagogique On était en train d'étudier 4 ans Dans des conditions de vie très difficiles Donc, l'espace pédagogique était très exigu Mais on a quand même su gérer Durant 4 ans 4 longues années Maintenant, après son inauguration On pensait que tous nos problèmes sont réglés Et ce n'était pas le cas Ce n'était pas le cas Parce que l'université a été inaugurée Mais il y avait des travaux qui restaient A effectuer ici au campus social Les problèmes liés à l'assainissement Voilà Parce que nous, on ne peut pas concevoir Comment est-ce que tu peux construire des bâtiments Sans pour autant calculer les problèmes Des évacuations des eaux fusées Depuis 4 mois, on était en train de faire des négociations On fait des rencontres avec l'autorité compétente A chaque fois, elles nous donnent des dates qu'elles ne respectent pas Pour le début des cours ici à l'université Ahmad Bakhtarou D'autres étudiants Des élèves de terminale qui ont reçu le concours Ils ont eu le bac au mois de juillet Voilà, si je ne me trompe pas Et jusqu'à présent, ils n'ont pas commencé les cours Quelque chose de vraiment déplorable C'est 9 mois On nomme de 612 Présentement, on fait plus de 1400 étudiants Jusqu'ici, aucun étudiant n'a logé Et on n'a toujours pas commencé nos cours au niveau du campus pédagogique Le campus pédagogique est fonctionnel Mais on n'a pas commencé les cours Dû aux problèmes d'ordre social Donc c'est quelque chose que nous déplorons Parce qu'à chaque fois, le ministère nous donne des dates qu'elle ne respecte pas On devait commencer en début du mois de février C'est pas respecté Puis après, en mi-février, non respecté aussi Fin février, même chose Jusqu'à nos jours Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous réclamez ? Aujourd'hui, nous réclamons notre cité universitaire Notre campus social Nous voulons étudier ! Nous voulons étudier ! Vouloir étudier Une demande légitime pour des étudiants Et puis le mouvement des femmes enseignantes républicaines De Rufisque MNR A organisé une conférence autour du thème Les violences faites aux filles et aux femmes Dans un contexte d'avancement du numérique au Sénégal A cette occasion, Dr. Nafis Etudjouf, une des panélistes, a saisi l'occasion pour, autant pour moi, a saisi cette opportunité pour revenir sur les aspects négatifs et positifs du numérique en rapport avec le genre. Dr. Nafis Etudjouf, que nous écoutons avec Bachir Ndor. C'est pour moi l'occasion de féliciter le mouvement départemental des enseignants républicains pour cette initiative que le mouvement a pris, réfléchir autour d'une problématique très prégnante qui est celle de la violence basée sur le genre dans un contexte vraiment de développement du numérique. Et dans mon propos initial, j'ai aussi vraiment développé l'aspect positif de tout ce qui est numérique en relation avec les violences basées sur le genre. C'est une vraie opportunité aujourd'hui pour beaucoup de femmes de pouvoir vraiment se prononcer, dénoncer leurs bourreaux sans pour autant avoir peur d'être combattues, d'être réprimées. L'autre élément important, et je l'ai dit dans mon propos, c'est que par rapport à la violence économique, le numérique aujourd'hui permet de réduire, mais de manière drastique, la violence économique. Aujourd'hui, les plateformes digitales sont un vrai tremplin pour les femmes de pouvoir s'épanouir, de pouvoir créer leurs entreprises. Donc le thème a un côté positif que nous avons développé, mais aussi le côté négatif, c'est qu'il faut davantage être vigilant, puisque comme vous le savez, quand on a une identité numérique, on est beaucoup plus vulnérable si on ne s'est pas préparé en amont. Et je l'ai aussi dit, il faut qu'à chaque fois que nous créons nos profils, que nous puissions asseoir les vraies bases d'une protection, d'abord à l'échelle individuelle, mais aussi une protection à l'échelle nationale. Le premier strat vraiment de protection, c'est vraiment à l'échelle individuelle. La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez. Notez, mesdames et messieurs, que le mouvement des jeunes leaders du Sénégal, MJLS, pose le débat sur la problématique des droits des femmes et des filles au Sénégal. C'est à travers un panel à cet effet que le MJLS et l'association des leaders de demain ont mené le plaidoyer à la salle des fêtes de Rufisque, suivant la réaction de Fadbine Toulou, la présidente de l'association. Elle est ici au micro de Ndeï Saïna Bouffaï. L'objectif de cette journée, c'est, vu qu'on est dans le mois de mars, qui dit mars, on pense automatiquement à la femme. Donc, vu qu'on n'a pas pu organiser le 8 mars, on a préféré choisir une date dans le mois de mars pour pouvoir organiser ce panel. Et le but de ce panel, c'est de sensibiliser les gens, les femmes et les filles, sur les droits des femmes au Sénégal. Parce que nous savons tous que, en tout ce qui concerne les droits de la femme, côté administratif, le Sénégal est au-dessus de beaucoup de pays. Mais, côté réalisation, le taux est très, très, très minime. Le leadership féminin au Sénégal est en très bas niveau. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel aux femmes et aux filles, pour qu'elles puissent venir assister à ce panel, pour pouvoir comprendre c'est quoi l'importance de connaître les droits, leurs droits, en tant que femmes dans le Sénégal. Donc, vous pouvez dire que la Sibou, ce sont les femmes. Oui, les femmes et les filles. Le comité communal de l'APR, pour parler des politiques, bien sûr, ils sont à Sang-Al-Kam avec le ministre Omar Gueye. Ils ont mis en place 133 comités de 50 militants, un résultat qui permet au ministre Omar Gueye et compagnie de porter le plaidoyer. La candidature également de Macky Sall pour la prochaine présidentielle de 2024, qu'il présente comme le meilleur choix pour le Sénégal. Omar Gueye que nous écoutons avec Ndeye Marie-Emdiaye. La raison pour laquelle nous visons aujourd'hui ici à Sang-Al-Kam. Nous nous réjouissons d'avoir accompli notre mission. Le président Macky Sall nous avait demandé d'installer, de monter 104 comités. Nous avons monté et installé 133 comités. Ce qui fait de Sang-Al-Kam la commune qui est en pouloton de date dans l'installation, la vente des cartes, l'installation, le montage des communes. C'est une réalité. Et nous disons, aujourd'hui, plus qu'hier, demain, plus qu'aujourd'hui, la commune de Sang-Al-Kam, les militants et militantes de l'APR et de la coalition Pointe-de-Boc-Yacar sont derrière le président Macky Sall et vont le soutenir. Et enfin, de lui, notre candidat. Et nous voulons que le président Macky Sall accepte notre proposition. Candidat à l'élection présidentielle de l'APR pour que nous puissions avoir un Sénégal émergent. Nous sommes sur les rampes de lancement de l'émergence. L'émergence est presque là. Et nous restons là, à Sang-Al-Kam, pour parler du maire Alpha Babakar Khouma, Adipapso, qui procède ce dimanche à différentes cérémonies de postes de première pierre. D'abord, du poste de santé de Kyrda ou de Sahar, puis la pose de la première pierre du logement de la sage-femme et l'inauguration de la maternité de Kounoun suivie de remise de matériel au poste de santé. C'est ce qu'a annoncé la cellule de communication. Maître Cléder-Ciré Cléder-Li n'a pas donc été évacué pour des raisons sanitaires à l'étranger, révèle sa famille dans un communiqué. Toutefois, l'avocat de Ousmane Sonko va y poursuivre son traitement et faire une analyse approfondie afin de déterminer exactement la composition du gaz qu'il a inhalé et qui fait qu'il se trouve dans un état de fatigue avancée. A noter également que le préfet de Dakar a donné un avis favorable suite à la demande déposée par des responsables du groupe Walfadri pour tenir un sitting ce dimanche devant les locaux de Walfadri. Mais le chef de l'exécutif départemental, Mortalatin, a demandé aux organisateurs de ne pas perturber la circulation des biens et des personnes. Vous suivez le journal sur Djoko FM. Le journal sur Djoko FM, parlons de sport et de santé. On s'était fixé comme objectif vraiment d'accompagner les AEC, mais aussi tous les acteurs qui gravitent autour du mouvement Navetane. Comme on est membre de l'ODECAV, c'est tout à fait normal. Donc, les premiers gestes à faire, c'était organiser ces séances de formation pour capaciter les prestataires de soins pour avoir vraiment une meilleure amélioration de la qualité des soins chez les sportifs. En tout cas, c'est ce qui a motivé ce genre d'activité. En fait, les cibles, pratiquement, c'était tous les paramédicaux du département. La Croix-Rouge, en tout cas, qui sont venus très nombreux puisque pratiquement, c'est les premiers sur le terrain. Ils sont en contact tout le temps avec les sportifs ou dans les urgences en général. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, le sport en général et le football en particulier est vraiment un secteur très développé en quelque sorte, entre guillemets au Sénégal. Il y a beaucoup de pratiquants du sport, mais il y a peu qui savent vraiment quoi faire devant certaines urgences et les sportifs. Que ce soit un sportif professionnel ou même une personne qui est en train de faire une pratique du sport de routine, par exemple, en son jogging, la personne peut faire un malaise, mais on ne sait pas vraiment quelle attitude adopter devant ce genre de situation. Et on s'est dit qu'on ne peut plus se permettre de perdre des patients ou bien d'engager le pronostic des sportifs devant des urgences qui pouvaient se gérer au niveau du stade même. Donc, c'est ce qui a motivé cette formation pour qu'on puisse capaciter, pour qu'on puisse former le personnel de santé du département pour que devant certaines urgences, que ce soit dans les terrains et en dehors des terrains, qu'ils puissent répondre de façon favorable. Et pour parler de sport, nous allons parler de football. Ligue 1 sénégalaise, 14e journée, résultat dans ce début de week-end, samedi, hier. Donc, la S-Douane a joué face à Tengue FC. Le résultat est nul et vierge entre les deux équipes. 0 but partout. Djamba FC, pendant ce temps, a battu Dakar SC. 1 but à 0. Sonacos, également, s'est incliné devant le giraffe de Dakar sur la plus petite des marques. 1 but à 0. Au programme, ce dimanche, à 16h30, Goré reçoit Linger, donc, à Ibrahima Bowie. Et de l'autre côté, également, le SNAPS de Dakar va jouer Casasport. Ce sera à Maniang Soumare et puis à Iba Marjou, pour Géjaoui FC. Reçoit Stade de Mbourg, tout comme, également, Génération Foot. Reçoit AES Pikin, à Djibril Diagne. Tengue FC, à noter, donc, est à la cinquième place. Elle reste dans le peloton de tête, avec 21 points. À ce point, donc, du leader, Djambar FC. Et SNAPS de Chess, également, pour le moment, donc, ferme la marche. Ligue 2, toujours quatorzième journée. Résultat, samedi, AES Walidane. Donc, Dakar Université Club, 1 but partout. Djamano, Fatik, Mbourg, FC, 0 but partout. Chess, FC, Port. Et donc, ce sont les joueurs du Port qui l'emportent, 2 buts à 0. Au programme, ce dimanche, US Wacom, à 16h30. Reçoit Coeur Major, à Alassane Djigo, à Dembajop. Donc, Dembajop FC, autant pour moi, reçoit Djambara, Caroline Fay. Oslo FA et Amitié joueront au terrain municipal des parcelles à Séni. AES HLM Dakar fera face à Angel de Rufis, que ce sera municipal des HLM. Sport, toujours. Mais cette fois-ci, s'enjouons de balle. Et prenons la balle orange pour parler de l'ASC Douane. L'AS Douane du Sénégal qui a battu Kwara Falcons du Nigeria lors de son quatrième match de la conférence du Sahara du Basketball Africa League. Et donc, samedi, à Djam Nhajo, score final 75-68, avec ce deuxième succès à la balle. Donc, les Gabeloux du basket sont deuxièmes et augmentent leur chance de se qualifier pour les playoffs. A Séniur, c'est tout pour cette édition. A la une de l'actualité développée dans ce 13h30, contre les droits des femmes et les filles au Sénégal font l'objet d'un vaste plaidoyer à la salle des fêtes de Rufis que dans un panel du mouvement jeune leader du Sénégal. Vous avez entendu les écouts dans ce journal. En politique, l'ancien ministre Omar Gueye et ses partisans plébiscite la candidature de Macky Sall à la présidentielle de 2024 à l'issue d'un placement de carte de 133 comités de 50 personnes. On en a parlé dans cette édition. Le sport avec la section santé de le carte de Rufis qui a organisé une journée médicale samedi sur les premiers secours au service des populations. C'est ce qui a mis fin à ce journal présenté avec beaucoup de plaisir par Moussa Pouy. A Séniur, comme d'habitude, a assuré la partie technique avec des médémètres. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir été là. On se retrouve tout à l'heure dans la grande édition à Wolof à 14h30. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de GOKOFM. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada